Salut tout le monde, coucou, j'espère que vous allez bien, nous ça va, ça va, ça va, ça va très bien, ça va même très bien, il fait à peu près beau, on en profite, deuxième jour où il fait beau, donc on profite, donc comme on avait promis, on présente nos voitures, donc ma vidéo, normalement elle va sortir avant celle-là, normalement elle est sortie au moment où vous allez la voir, voilà, donc la petite 147 rouge, des familles, et comme promis, on vous présente celle-là, la voiture Assev, la petite 208, la 208 bleue, la 208 bleue, qui fait très bien son boulot, ouais, ouais, non, bonne petite voiture, bonne petite voiture, bonne petite voiture, la première voiture que j'ai eue, était une 208, en 1.4 HDI, et celle-là, c'est la deuxième, donc c'est une 1.6 HDI, parce qu'elle a le start and stop, on en parlera de toute cette panoplie d'équipements, voilà, je te propose qu'on fasse un petit peu le tour de l'extérieur d'abord, c'est parti, du coup, donc pour l'extérieur, quelles sont les petites modifs que tu as faits ? alors pour l'extérieur, plaque noire, plaque noire, feu LTI, donc c'est un, si vous voulez, c'est la copie des feux de la 208 GTI, ok, parce qu'un optique chez Peugeot, ça coûte une fortune, et du coup, là, le lot coûte rien, de toute façon, tu fais ce que tu veux, c'est ta voiture, personne n'a rien à dire, mais ça reste une gamme d'origine, pas en ligne Peugeot, mais on est sur de l'adaptable, voilà, on est sur du phare adaptable, mec, il fait très bien le taf, t'as jamais eu de soucis avec, tout s'est bien emboîté, tout s'est bien installé, non, non, impeccable, bon, c'est juste le démontage qui est fastidieux, mais c'est tout, c'est pas la photo phare, voilà, mais non, à ce niveau-là, très content, Petite signature lumineuse, je crois, oui, comme vous pouvez le voir, et après, le feu de jour, qui reste allumé en permanence, donc vous avez tout ça, avec le clignotant qui se reste allumé, ok, ça là, c'est une phase 1, c'est ça ? Alors ça, c'est une 208 phase 1, c'est l'une des premières, parce qu'elle est de fin 2012, et à savoir que le modèle a été commercialisé, normalement, début 2012, donc, ça fait partie des premières, c'est vraiment les premières générations de 208, qui, elles, ont été commercialisées de quand à quand, je suis pas sûr, Alors, si je dis pas de bêtises, phase 1, normalement, c'est à partir de début 2012, alors il y en a qui disent 2011, mais on va dire 2012, de 2012 à 2015, et la phase 2 est arrivée, donc, à partir de fin 2015, jusqu'à 2020, 2021, jusqu'à 2019, Ah ouais ? Ouais, parce qu'elle a été remplacée début 2020 par la nouvelle. Ah, il me semble que c'était 2021, la nouvelle ? Non, 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 on les voit beaucoup plus maintenant, qu'au début, quand elles étaient sorties, ce qui est tout à fait normal aussi. Du coup, là, comme vous pouvez le voir, il y avait des petites jantes de la... Ça, c'est des jantes en option, c'est quoi ? Alors, elles sont au catalogue en option, parce que là, vous êtes sur un modèle Allure, et donc, le modèle Allure n'est pas livré avec les jantes 17 pouces, mais avec des 16, donc, en option. Qui sont jolies, mais voilà. Ouais. Et celle-là, c'est une option que le premier Proprio a sélectionnée. Eh ben, il a très, très bien fait de les choisir, parce que franchement, elles sont très, très belles. Ça donne vraiment un cachet à la voiture. Bon, après... Avec les petits Dix que t'as... Brembo. Brembo. Le choix de la performance. Traînage, t'en penses quoi de celle-là ? Ça va prendre super bien. Sérieux, ça va prendre super bien. C'est une voiture qui marche très bien aussi, pour le petit moteur que c'est, pour le 1.692. C'est vrai que pour avoir essayé quelques voitures, bon, je ne vais pas te donner trop d'exemples, mais pour avoir essayé des voitures avec, entre guillemets, ce genre de moteur, c'est vrai que celle-là, elle est plutôt pas mal. Il y a du coup, comme il faut. Bon, puissance... C'est sûr qu'on ne sera pas dans un 150, 200, 250 chevaux. Ça, on n'est pas... Mais pour le moteur qu'elle a, pour le moteur qu'elle a, c'est plutôt fiable. Et franchement, ben, voilà, pour 92 chevaux, je trouve que les... C'est limite, si elle ne sortirait pas un petit peu plus que... Que les 92, ouais. Ouais, c'est possible. C'est possible. Je ne sais pas si chez Peugeot, ils font ça. Enfin, si c'est comme les TDI, tu sais, ou... Ils sortent un peu plus que... Voilà, exactement. Ben, alors, à savoir que c'est un bloc commun avec... Si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas mécanicien chez Peugeot, les gars, s'il y en a qui passent par là, ne me frappez pas. C'est un 92 chevaux. Ouais. C'est le même bloc. C'est un bloc commun avec le moteur 110 chevaux. A confirmer dans le commentaire, les gars. A confirmer. 110 ou 115, c'est l'un ou l'autre. C'est un moteur qui est commun à la 208, à la 308. Et après, je crois que quand on est au-dessus, ils sont directs sur 130 chevaux, un truc comme ça. Donc, en gros, un moteur qui est assez commun dans certaines Peugeot. Citadine et Berline Compact. Peugeot, même, peut-être, Citroën et tout ça, va être dû au groupe PSA. Alors, le groupe PSA est concerné par ce moteur-là. Sur la Citroën aussi, c'est le même. Non, c'est à peu près la même chose. Donc, sur le côté, il me semble que tu as fait des petites modifs. Attention, clignotant LED. Bon, là, c'est... Ça clignote vite, c'est normal. Je pense que si tu mets les warnings pour voir. Oui, 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 je peux faire ça. Je ronge la voiture. Parce que là, quand on déverrouille, les propriétaires Peugeot le savent. Quand on déverrouille, ça fait les clignotants vite. Enfin, ça défile vite et là, tout simplement, il marche bien. Bon, le petit covering premier que je veux faire. On va excuser la première fois. On sera indulgent cette fois-ci. On va être indulgent. Ça sera refait quand j'aurai le temps. Mais ça sera refait. Ça sera fait. Donc, trois portes. Essayez de parler plus fort. Je pense qu'on tiendra un peu du mal. On est sur une trois portes. Oui. On fit trois portes. Une plus belle ligne en trois portes qu'en cinq. Oui. Après, du coup, ce qui a été fait, ceux de la phase deux. Oui. Parce que ceux de la phase un que j'avais, j'avais une petite LED qui commençait à clignoter fort. Ce qui est une petite maladie, il me semble. Qu'il y a une maladie là-dessus. Il y en a d'autres. On va en parler après. Après, c'est normal. Toutes les voitures ont leur maladie, on va dire. Mais sincèrement, non. Très bonne bagnole. À savoir, chez Peugeot, pour la finition intérieure et extérieure, vous avez la Like, l'Active, l'Allure, donc la milieu de gamme, si vous voulez. Vous avez la Feline qui est le sommable du luxe. La GT Line, qui est donc une Feline ni plus ni moins qu'avec un liseré rouge à l'intérieur, etc. C'est esprit sport. Oui. Et vous avez après la GT. La 208 GT. Que je n'ai pas pu me payer, frérot. Ah bah. C'est sûr que quand on n'a pas les moyens, malheureusement. Et l'assurance n'aurait pas pu me prendre. L'assurance m'aurait fait monsieur. Ce n'est pas possible. On fait avec ce qu'on a et puis on est content. Sincèrement, non. Très content. Non mais franchement, écartez-vous un petit peu monsieur, vous gênez le... Désolé. Non, franchement, moi j'aime bien. Alors c'est sûr, on ne va pas se mentir, ce n'est pas une Ferrari. De toute façon, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but recherché. Voilà. Mais, rappelons-le que toi, tu voulais une voiture fiable. Celle-là, tu aimais bien. Celle-là, c'est vraiment un coup de cœur. Ni plus ni moins qu'un coup de cœur. Donc cette finition-là, cette couleur-là. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai que, comme je disais tout à l'heure en caméra, c'est une voiture en fait, je vais dire mon avis perso, ça ne concerne que moi. Mais c'est une voiture, les 208, ce n'est pas une voiture que j'affectionne particulièrement. Par contre, cette finition-là, avec cette couleur, ces jantes-là, je trouve qu'elle ressemble vachement du lot. Pour moi, il manque juste un petit truc. Je sais ce que tu vas dire. Le petit toit au grand. Ils font ton grand ou c'est juste toi panoramique ? Alors, c'est juste toi panoramique. Voilà, c'est ça. Parce que je sais qu'il y en a une qui ont ça et il me semble que même le dessin, il fait comme ça. Et bien, si tu veux, c'est exactement le même dessin au niveau du toit. Ça reste le même. Il faut que la vitre du toit, normalement, vient quasiment épouser la carrosserie. Déjà de la carrosserie, mais aussi la forme du pare-brise. Voilà. Je cherchais mes mots. Mais ce qui lui manque aussi, c'est le béquet à l'arrière. Le petit diffuseur sport. Voilà. C'est vrai que ça donnerait un petit cachet à la voiture. Ça donnerait un effet un peu plus sorti. Mais je trouve que, vu comme ça, elle est pas mal. Après, tenez, approche-toi. Comme vous pouvez le voir, le seul défaut de ces jantes-là, désolé, elle sort du lavage, mais là, on a roulé. C'est le vernis qui cloque. Ici, là et là. C'est une maladie ou tu penses ? Alors, c'est une maladie Peugeot, parce que je suis pas le seul à avoir ce problème-là. Je suis sur un groupe de Peugeot 208, 308, etc. Et je suis pas le seul, en fait, si vous voulez, le vernis cloque. Et bon, après, on pourrait excuser l'âge aussi de la voiture. Elle a déjà 9 ans. Bon, après, je sais qu'il y a d'autres voitures qui ont 9 ans. Le phénomène n'arrivera pas. Ouais, mais de toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les voitures auront leur maladie. La voiture parfaite n'existe pas. C'est pas pour ça. Dis-moi, je connais pas. Moi, non. Non, non. Je pense que toutes les voitures auront leur petite maladie. Après, celle-là, t'as pas eu vraiment de panne. Non. Bon, je vais vous revoir le capot, comme ça, ça vous permettra de vous donner une idée du monstre qui est en dessous. Parce que là, on est sur un monstre très puissant, de légèreté, tout ce qu'on veut. Alors, si j'arrive... Pas de vérin, ici. Le vérin, c'est en option, c'est trop cher. C'est pour... Non, je déconne, il n'y a pas d'option. C'est pour réduire le poids. Ouais, on va dire, ça va. Du coup, pas très gros moteur, mais qui marche plutôt bien. Alors, je vous ai des trucs à connaître, là-dessus. Si il y a un souci qui est lié à un mauvais refroidissement du bloc moteur, si vous voulez. Sur ces moteurs-là ou sur les... Alors, sur la 208 en général, parce que comme vous pouvez le voir, c'est une toute petite belle moteur. Petite belle moteur, là, le moteur a tourné pas longtemps. Mais il était en température. Dans le bloc, il fait bon. On est bien là. Non, non, non. C'est un petit moteur, mais dans une petite baie. Et du coup, la dissipation de la chaleur n'est pas top. Après, ça ne pose pas de problème. Tu n'as jamais une surchauffe-moteur, toi ? J'ai fait de la route, en tapant dedans, etc. Aucun problème. La voiture, je l'ai depuis deux ans. Comme je disais un peu auparavant, j'ai fait 37 000 km avec. Je n'ai pas de problème. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est de la déco. C'est de la déco. Bien sûr que non, il n'y a pas de fil transport là-dedans. Pas alors. Sur un diesel, ça servira à quoi ? Ce que je veux, c'est ma bagnole. Non, après, on va le voir. Après, un petit peu sur ce moteur-là, y a-t-il des maladies connues ou pas vraiment ? C'est un moteur assez costaud, non ? C'est des moteurs qui sont assez fiables. Oui. Le 1.6 HDI qui était monté sur la 308, première génération, et sur la, donc vraiment modèle 1, phase 1 et phase 2, c'est un moteur qui a eu des soucis d'injecteur. Alors, les injecteurs foirés à la pelle, c'est principalement les joints d'injecteur qui sont morts. Mais bon, voilà. Il y a eu des gros soucis là-dessus. Après, si vous prenez les plus petits moteurs diesel de la gamme, un encrassement très facile. Même si vous faites de la route, un encrassement vraiment très facile. Après, sinon, on va dire que là, j'ai fait tout pour être tranquille. J'ai fiabilisé l'ensemble, si vous voulez. La voiture arrivant sur les 9 ans, à l'heure où je vous parle, où elle les a déjà, je ne sais plus, voilà. Quelque chose près. Quelque chose près, voilà. La distribution a déjà été faite. La courroie d'accessoires aussi. Parce que normalement, c'est tous les 10 ans ou 180 000 km. Et là, c'était vraiment un but de... Pas jouer avec le feu, on va dire. Pas jouer avec le feu. Et de toute façon, la courroie d'accessoires a été à faire. Parce que la courroie d'accessoires, je l'ai emmenée, tu vois. Je l'ai promenée. Ouais, la voiture a 9 ans. Je l'ai faite l'année dernière, c'est 8 ans, la courroie d'accessoires. Parce que tout simplement, que normalement, c'est tous les 6 ans. Et moi, je l'ai laissé traîner, quoi. J'ai dit, je ferai les deux. Eh bien, j'ai fait les deux. Mais non, non, non. Sinon, c'est vraiment une voiture qui est économique. Quand je parle économique, c'est que si vous ne roulez pas comme un mort, la 208, là, je suis sur une consommation de 6 litres. En moyenne, 6 litres. Ok, je pourrais moins consommer. L'ancienne que j'avais, je faisais 4,7 litres. Mais c'était un 1,4 litres. Et jeune permis, tu connais, tu ne tâtillones pas trop les vitesses. Je faisais 4,7 litres. Là, je suis à 6 litres. À savoir qu'on est sur des plus grosses jantes. Sur un moteur qui est un peu plus puissant. Je pourrais faire mieux. J'ai déjà fait mieux avec ça aussi. Mais voilà, c'est la conduite qui fait que c'est comme ça. Après, c'est une voiture, comme je disais, qui est économique. En entretien, sincèrement, l'entretien annuel que je fais tous les 15 000 kilomètres, me coûte moins de 80 euros. En mettant quand même de l'huile de qualité, les filtres de qualité, etc. Bref. Chez nous, on ne joue pas trop avec ce genre de... Non, non, non. Moi, je ne suis pas là. J'ai une voiture. Autant l'entretenir, elle rendra l'appareil et ça marchera bien. C'est ça. C'est clean. C'est un moteur qui est connu, justement, en parlant des pas de moteur. Ça me revient. Si vous voulez, c'est un moteur qui est connu. Peu importe le moteur. Mais chez Peugeot, si vous dépassez les dates d'entretien, tout ce qui va être turbo, tout ce qui va être compartiment, admission, donc boîtier, patelons, etc. Toute l'admission va s'encrasser facilement. Si vous ne remplacez pas votre huile régulièrement... Huile, filtre, filtre à air, etc. Un entretien global. Vous êtes sûr d'avoir des merdes. Là, la voiture, elle est entretenue tous les 15 000 kilomètres. Par mois, mais elle est entretenue. Je suis sûr de ne pas avoir de problème. Après, chacun fait comme il veut. On va refermer le capot. Sensuellement. Tout doux. La 208. Donc, pour l'intérieur... Alors, pour l'intérieur... Je te laisse guider. Je te laisse nous montrer ça. Donc, l'intérieur. Intérieur. Très simple. Mais qui est très correct. Donc, intérieur en 6 000 cuir. On n'est pas sur du vrai cuir. On est sur de la finition cuir tissu. Qui est quand même relativement bien. Bonne finition dans l'ensemble. On reparlera des plastiques après. C'est quoi ça ? C'est quoi ? Tu m'as dit, c'est cuir ? Alors, c'est du 6 000. On n'est pas sur du cuir. On est sur du 6 000 cuir. Il n'y a que le volant qui est en cuir. D'ailleurs, nous, à l'époque où on voulait commencer à la nettoyer, on se disait que c'était du cuir parce que... On n'avait pas l'expérience qu'on a maintenant. Voilà, c'est sûr. Mais quand on appuie bien, en fait, pour voir si c'est du vrai cuir, on est censé avoir des rides. Là, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, c'est l'une des façons de reconnaître un vrai cuir ou pas. Allez voir notre vidéo sur l'entretien des cuirs. En haut, à droite de la vidéo. Après, donc... Non, c'est une voiture qui est... Les sièges, ils sont très, très bons en tout cas. Ouais, ouais. Et on est super bien maintenus. Il faut connaître. Ça se voit parce que les sièges, même quand on voit de profil, on voit les petits appuis... C'est bien garni, quoi. Ouais. C'est garni, comme moi. Niveau finition intérieure, comme vous pouvez le voir, compteur semi-digital. Donc, vous avez les aiguilles avec le compteur au milieu. Qui est un mini tableau de bord. Qui est un mini tableau de bord. Si j'avais encore le GPS d'origine, j'aurais même les informations de navigation dans l'écran. Comme vous pouvez le voir, après... Le petit check des yugi qui fait plaisir. Voilà. C'est d'origine. Une petite lumière bleue que de nuit, on voit bien. Ouais, de nuit, c'est très sympa. À savoir que sur la féline, vous avez les compteurs qui sont entourés entièrement de bleu. Ouais. Et, vu que vous avez le tour grand d'origine, il y a aussi le liseré bleu tout le long du... Tout le long du... Le ciel de toit qui sera ici, mais pas sur celle-là. Non, pas sur celle-là. Sur celle-là, c'est pas d'origine. Le plafonnier LED, qui lui est d'origine. Qui est bien stylé, je trouve. Qui est très stylé. Ouais. Avec le micro pour le téléphone. J'aurais une petite question sur ces voitures-là. Ça existe, les ciels de toit noir ou pas ? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Même les plastiques ici, c'est pas à ma connaissance non plus. Parce que je trouve, ça aurait bien fait un bon... Ça aurait bien fini. Ça aurait bien fini l'intérieur. Ciel de toit noir, même avec tous ces plastiques-là en noir. Sur une féline, par exemple, ce qui aurait pu être très sympa, c'est ciel de toit noir avec le toit ouvrant. Ouais. Enfin, le toit panoramique et le liseré bleu. Ouais. Ça aurait pu être très sympa. Peut-être qu'il y a peut-être une option pas très courante. Je sais pas. C'est ça. Après, comme je disais, niveau finition intérieure, vu qu'on est sur du milieu de gamme, on a tout l'équipement quasiment de la haut de gamme. Donc, à savoir Clean B-Zone. Le GPS d'origine, bon, au moins, il a été remplacé par un Daceta. Un GPS chinois, mais qui fonctionne très, très bien. Il y a ces fluides. Ouais, dans l'ensemble, ouais. Pour un GPS qui a plus de deux ans, il a, ouais, plus de deux ans. Non, tip top. Vraiment top. Donc, on a peut-être enlever sa application, etc. Non, vraiment très bien. Après, vous avez les éclairages de pieds aussi. Je sais pas si on va se rendre compte en vidéo. Non, mais il y a l'éclairage pour la nuit. Non, non, non. Vraiment. On le voit ici. Non, c'est vraiment pas mal. Une petite portière. Nettoyée par qu'à escarpation. Et puis, les places arrière. Je vais sortir de la voiture pour les montrer. Il y a un petit rangement ici. Qui est plein. Ouais. Mais au moins, ça prouve qu'il y a de la place. Voilà, c'est ça. C'est un petit portefeuille et Peugeot qui fait plaisir. Aussi. Boîte de 5. Ouais. Des fois, on se demande même pourquoi il n'y aurait pas une boîte 6 là-dedans. Non, mais bon. Ouais, mais après, elle est vachement longue, celle-là. Ouais, elle est longue. La boîte 5, elle est vachement longue. Mais dans l'ensemble, c'est une voiture qui est très, très bien finie. Juste quelques petits défauts, notamment en plastique. Je pense que c'est le seul truc que moi j'aurais réproché. Alors, mauvais ajustement de plastique. Ouais. Qui est connu. C'est-à-dire que là, par exemple, au moins, il n'y a pas de plastique qui colle, etc. Mais on l'entend. Bon, une fois qu'il a reclipsé, forcément, ça ne fait plus de bruit. Mais en fait, quand on roule, il n'y a pas mal de petits clics-clics de plastique. Par exemple, ici, comme vous pouvez le voir au niveau du compteur, là, ça clique pas mal. Parce qu'on est sur du plastique moussé ici, un plastique dur et encore du plastique dur. Donc, le plastique moussé amortit un peu la chose, mais ce n'est pas... Bon, ça, après, c'est la radio chinoise. Elle est très bien, la radio chinoise. Mais après, non, sinon, niveau finition intérieure, on est quand même sur un truc qui est très correct. Ouais, ouais, c'est très, très, très correct. Pour une voiture dite citadine, c'est considéré comme citadine, ça, il me semble. Oui. Pour une voiture dite citadine, je pense que les constructeurs, ils ne vont pas trop miser sur la top qualité. Ceux de porte GT Line. Je ne sais pas si on va se voir. Ouais, on va bien. Qui sont éclairés. Ouais, rétro-éclairés. Avec le petit faisceau qui dépasse. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un détail, n'est-ce pas ? Non, il y a du scotch faisceau. C'est bon. À l'arrière, bon, ne faites pas trop attention, c'est un petit peu le bazar. Il y a les affaires de tournage. Est-ce que je peux dire que je suis en régime ? C'est crédible ou pas ? Non, je ne crois pas. Non, les petites passes arrière pour avoir fait du... Déjà un petit trajet de quoi ? Une heure et demie, on a fait ? On a fait du lourd, la voiture. Une heure et demie, deux heures, là-dessus, ça se fait bien. C'est une voiture... Même quand j'étais monté à l'arrière pour la première fois, j'étais étonné. C'est assez confortable. C'est assez confortable. On a de la place quand même. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas sur une série 7 pack limousine machin chouette, n'est-ce pas, Chris ? On va la présentera bientôt, je pense. Oui, celle-là devrait arriver aussi après un detailing. Peut-être même avant. On verra. En fonction de notre emploi du temps. C'est ça. Mais voilà, pour la finition intérieure, on a fait le tour. Enfin, pour la finition. Pour l'intérieur, on a fait le tour. Globalement, validé. Ouais, ouais, validé par la street. Toi, tu connais. Non, après, par contre, on peut parler prix. Là-dessus, on est sur un prix de... J'ai acheté la voiture 7600 euros à l'ancien propriétaire. À savoir que la voiture dessus, j'ai eu quelques trucs à faire. J'ai remplacé les triangles parce qu'il y avait un défaut de parallélisme qui m'avait bouffé les pneus graves. Donc, ça, c'est les petits frais que j'ai eu à faire en achetant la voiture. Mais après, sinon, c'est une voiture qui coûte rien. C'est vraiment du... Niveau entretien, ce n'est pas trop cher ? Non, non, non. Après, courroie d'accessoires, distribution, ça comptait 1 000 euros. Ça, après, c'est quasiment toutes les voitures comme ça. Oui, oui, ça c'est sûr. Là, on est sur du pneu en 17. Donc, ceux qui veulent acheter une voiture en 15 pouces, etc. Ça sera moins cher. Là, on est sur du pneu en profit sport taille basse. Ouais. On est sur du 205, 45, 17. C'est considéré comme du pneu sport. Donc là, les 4 pneus, c'est 380 euros. Voilà. Mais globalement, voiture pas chère, enfin pas chère, niveau budget, il y a pire. Il y a pire. Pour quelqu'un, un jeune permis qui vient d'acheter la voiture, une première voiture, qui souhaite acheter une première voiture. Assez récente. Assez récente. Ou qui a déjà une première voiture. Et qui veut passer sur un truc. Qui veut remplacer sur un délit un peu plus sympa, qui marche bien, qui ne consomme pas grand-chose quand on conduit proprement. Et pas comme un sagouin. C'est une voiture qui peut être très économique. Et qui l'a. De toute façon, c'est une voiture qui a été conçue pour être économique. Et non sportive sur cette version-là. Bien sûr, on ne va pas se mentir. C'est comme l'Alpha, c'est un diesel. Ce n'est pas une voiture sportive. On est loin, on est d'accord. Mais il y a moyen de se faire plaisir. Voilà. Mon petit Cébus, je te propose qu'on fasse un petit tour. Allons-y. Et cher outil. Donc pour la conduite. De l'A208. Donc là, on a un milieu urbain. Voilà. C'est une voiture qui est un petit peu raide. En urbain, ouais. Sinon, après, sur route classique, on est sur un truc qui est royal. Voilà. C'est ce genre de voiture, en fait, vous prenez de la vitesse et vous ne vous rendez pas compte à la vitesse qu'on roulait. C'est ça. C'est très confortable. Voilà. Ça marche plutôt bien. Niveau inconvénient. Enfin, inconvénients, défauts que tu lui trouves. Alors, défauts que je vais lui trouver. Des mauvais ajustements de place dans l'habitacle. Ça craque. Il y a des petits bruits de siège aussi. Des petits bruits à peu pas. Des bruits parasites. Vas-y, passe. Passe. Merci. Cours, 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 cours. Mauvais des petits bruits parasites qui ne sont pas très agréables. Au point que la seule solution, c'est de monter le son dans l'habitacle. Celle-là, elle n'est pas trop concernée, pas un souci. Mais celle que j'avais avant, l'était complètement. Après, on est sur... Il n'y a pas grand, grand souci, en fait. Non, juste ce qu'on disait tout à l'heure. Les quelques petits soucis, pas quelques petits soucis, mais quelques petits plastiques un peu fragiles qui prennent un petit peu. Je vais vous montrer. Ça ne va être plus parlant. Voilà. Par exemple, là, ici, vous avez une rayure sur les plastiques qui sont dues à une baguette de pain. Donc, voilà. Mais après, sous ce genre de plastique-là... Le motif est nul, mais c'est la réalité. Vous voyez, si vous faites un petit peu attention, il y a rien de... Par contre, ici, on est tout de suite sur une meilleure qualité de plastique. Oui, on est sur du plastique. Ça, c'est la radio qui n'est pas d'origine. Mais, mis à part vraiment ces plastiques bas, que ce soit ici ou sur la porte, vous trouverez quelques petits soucis de plastique un peu fragiles. On voit que c'est du plastique qui va être pas cher, malheureusement. On n'est pas sur... Voilà. Comme on disait tout à l'heure, de toute façon, les citadines, ce n'est pas visé pour être les... On n'est pas sur du premium. Voilà. Voilà. On le sait. La 208 est une bonne voiture citadine. Elle est reconnue pour ça. Elle a quand même de bons avantages. Bonne position de conduite. Les agréments de conduite viennent vraiment sous la main. Que ce soit le GPS, la position vraiment est pas mal. La clim, tout est vraiment très accessible. Total. Après, vraiment, sincèrement, non, pas trop à se plaindre. On est sur la finition milieu de gamme, donc l'allure. Il y a quand même pas mal d'équipements. Vous avez l'éclairage d'ambiance au niveau des pieds quand vous montez dans la voiture, etc. Après, vous avez le rétro monochrome. Les feux qui s'allument automatiquement. Vous avez aussi le détecteur de pluie. Essuie-glace auto. Essuie-glace auto. Régulateur de vitesse. C'est ça. Climbi-zone. Oui, exactement. C'est une voiture qui est très bien équipée pour son âge. Pour son âge, le prix est quand même avantageux. Pourquoi tu m'as mis toutes les mires ? Tu comprends ? Voilà. Mais sinon, on est vraiment sur un équipement qui est très intéressant. Pour le prix auquel j'ai payé la voiture, 7600 euros. Je pense que c'est un très bon rapport qualité. Voilà, mais voilà. Nous, on a présenté nos caisses, donc maintenant on va présenter les voitures des autres. C'est ça. Les copains, attendez-vous à du lot. Ouais, on a quelques particularités qui arrivent. Ouais, ouais. On a de la belle beauté. Et bon, si ça ne te dérange pas, moi j'aimerais bien conduire un petit peu. Eh bien, écoute, c'est faisable. Nous allons changer. J'ai déjà conduit la voiture. Donc là, on a changé de chauffeur. J'en connaissais déjà cette voiture. Mais regardez, le volant, un doigt. Un doigt. Direction électrique. Ça, c'est top. On est vraiment sur du truc, c'est pas commun pour ce segment-là. En général, c'est de la crémaillère, les anciennes générations. Électro, hydraulique, machin. Là, on est vraiment sur une direction électrique. Complètement électrique. Non, 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 c'est une bonne petite auto. Le moteur est chaud. Oh, seigneur. Oh. Ah, le décrassage. Non, voilà, c'est une voiture que, voilà, pour ses 92 chevaux, elle fait très bien la taf. Ouais, 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 non, tout à fait. C'est, non, c'est une bonne petite auto. Là, vous avez le testeur dynamique. Moi, je suis plutôt dans la conduite tranquille. Il faut qu'on sort déjà. C'est là, en fait, c'est à droite. Là, mais là. Moi, je connais déjà un petit peu la voiture. Ça freine quand même relativement bien. Ça freine bien. Ça tient vachement bien le pavé. Ça prend un virage assez serré. Bon, je ne dirais pas la vitesse. Voilà. Mais moi, je ne sais pas, mais je crois que c'est mieux. Mais c'est une voiture qui tient vachement bien le pavé. Là, c'est le tracteur. Non, non, ça marche bien. OK, le 0 à 100 peut être un peu long. Voilà, pour moi, le seul défaut sur cette voiture-là, en particulier sur ce modèle-là, il manque un petit peu de pêche. Bien que pour 92 chevaux, elle fait très bien la taf. Ouais, non, elle fait la taf de ouf. Pour info, on va prendre la même route qu'on a pris avec l'Alpha. Même si l'Alpha n'était pas trop dynamique. Mais voilà, cette Peugeot-là, elle tient vachement bien le pavé. Ouais, non, elle tient bien. Elle tient bien. Elle est bien chaussée. Le freinage, c'est pas mal. C'est dynamique, quoi. Bon, là, je n'abuse pas non plus de trop. Ouais, non, non, non. Après, on n'est pas sur une GTI non plus, mais c'est-à-dire que... Ouais, ouais, non, il y a une bonne reprise. Le turbo aide bien l'ensemble. Non, 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 vraiment, c'est une bonne petite voiture. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un châssis de 208 GTI qui l'est plus encore, qui aide vraiment plus au dynamisme. Mais non, 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 c'est un bon ensemble. C'est un bon ensemble. Je pense que une petite reprogrammation sur cette voiture-là, il faudrait que... On serait sur du... Normalement, un 116-15 chevaux. Annoncer 115 en conservant le FAP et le GER. On va faire deux petites minutes un peu... La minute sport de la vidéo. Non, c'est un petit peu speed. Et la voiture n'a pas bougé. Non, 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 c'est vraiment... Comme je disais, c'est un bon ensemble. C'est... Par contre, j'ai un Nikkei 50 km de tournée. Qui peut être très dynamique, joueuse, etc. Comme là, tu l'as fait. En fait, niveau châssis, vous serez... Je crois que je n'ai jamais poussé comme tu l'as poussé, chacun. Pour de vrai. Niveau châssis, vous serez très bien servi. Ça, il n'y a pas... Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est un châssis peu... Pour avoir eu une Allemande, une Audi A3 8P, qui est quand même une voiture, comment dire... Qui est assez répandue. C'est le genre de voiture que beaucoup de gens peuvent acheter, qui peut plaire à beaucoup de gens. Je pense que je n'attaquerai pas autant les virages. En fait, c'est différent comme conduite. C'est plus atténué. Le ressenti de la route, c'est beaucoup plus atténué. C'est plus aseptisé. Voilà, vous êtes beaucoup moins connecté avec la route. Celle-là, on sent vraiment pas mal de choses. Et on sent qu'on connaît vite les limites de la voiture. Moi, par exemple, j'ai pris quelques virages. J'ai fait exprès de tourner un petit peu plus. Tourner un peu brusque, etc. Et la voiture, je sentais qu'en fait, je pouvais encore abuser un petit peu plus au niveau de vitesse. Le châssis Peugeot est très bon. Non, non, dans l'ensemble, c'est vraiment un bon châssis qui tient bien la route. Non, 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 je ne saurais pas trop vous dire, mais en fait, c'est un bon ensemble. C'est une bonne base. Résumé, c'est une voiture qui a ses petits défauts de qualité habitacle. Mais après, elle sera quand même aseptisée, tous ces défauts-là. Voilà, je pense qu'il y a bien pire ailleurs. Bon, je suis par contre, la boîte d'avant, moi, je ne l'aime pas. Ouais, le... Non, 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 il est... Il n'est pas... Il est là. Voilà. Il sert, mais il est là. Il peut être son dof, mais... Non, je regarde. Non, en gros, voilà, c'est... Elle a ses petits défauts comme toute voiture. Après, soit on aime, soit on n'aime pas. Chacun ses goûts. C'est ça. Tu me dis, si je me trompe, c'est quand même ta voiture. Ouais, non, moi, je suis assez satisfait de l'ensemble de cette voiture. Après, comme vous pouvez le voir, c'est une très très bonne voiture. C'est une bonne voiture. C'est accessible. Dans les prix pour ces années-là, il n'y a pas mieux. Clairement, il n'y a pas mieux. Dans le segment, à partir de 2012... Ce n'est pas la moins chère. Ce n'est pas la moins chère. On est d'accord. On n'est pas en train de dire que c'est la moins chère, mais... Et attention, parce que ceux qui veulent acheter une 208 de ces années-là, vous allez trouver de tout. Vous allez trouver des voitures qui ne vont pas être trop kilométrées, mais trop chères par rapport à la cote. Là-dessus, vous avez une cote pour la mienne, par exemple, qui va avoir 140 000 km. Pas tout de suite, mais qui va les avoir. On serait sur une cote, je pense, aux alentours de 6 500 par rapport à l'équipement, l'entretien qualité fait, etc. Qualité-prix, il y aura difficilement mieux. Après, c'est les goûts et les couleurs. Voilà, c'est ça. Si vous n'aimez pas une 208, pardon, n'allez pas acheter une 208. Ce n'est pas ce qu'on est en train de vous dire. C'est ça, tout à fait. Si le design vous plaît et que vous vous demandez si c'est une voiture fiable, notamment ce moteur-là, allez-y les yeux fermés. Franchement, il faut respecter l'entretien annoncé. C'est comme toutes les voitures. Il faut respecter. Mais non, elle coche toutes les cases de la voiture fiable et pas chère. Tout est dit. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Il n'y a pas de problème. On sera là pour vous répondre. On sera là pour vous répondre avec plaisir. Je pense qu'on peut se quitter là-dessus. On a fait l'ensemble des plans qu'on avait à voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. À liker et à mettre aussi la cloche. Parce que là, il y a du lourd qui va arriver. On va tenter des autres formats aussi. Du moins, on va essayer. On va essayer. Nous, on pense que ça va être lourd. Après, ça, c'est vous qui voyez. On tient à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Là, on vous parle. On est quasiment à 240 abonnés. Que dire à part merci. Et n'hésitez pas à nous suivre dans nos nouvelles aventures. Petit message. Si vous voulez présenter votre voiture, contactez-nous. On voulait à la base présenter nos voitures déjà pour qu'on s'entraîne un petit peu aussi. Pour qu'on fasse un petit peu le terrain. C'est la mise en jambe. C'est vrai que vous aurez eu la vidéo de l'Alpha juste avant. Là, c'est vrai que c'est la deuxième. On essaie de rentrer un peu plus dans le détail. C'est vrai que la vidéo de l'Alpha nous aura permis d'apprendre des choses. C'est ça. Ces vidéos-là ne sont pas forcément parfaites. Voilà, c'est ça. Après, on attend vos retours activement. N'hésitez vraiment pas à nous donner votre ressenti. Parce que là, c'est clairement de la découverte pour nous. Donc voilà, les gars. N'hésitez pas à vous abonner. Nachez un petit like, un commentaire. Et puis, voilà. On vous remercie. Salut à tous. Salut tout le monde.